Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé démonter les trucs électroniques, savoir comment ça fonctionne. Donc en grandissant, j'ai étudié là-dedans au cégep, j'ai fait un deck en électronique. Ça m'intéressait aussi le côté audiovisuel, j'ai fait un deck en cinéma aussi. Après ça, j'ai travaillé en télévision, puis là aujourd'hui, je suis technicien au Planétarium ici, en charge de tous les équipements techniques, ça touche à tout ce que j'aime, l'électronique, l'audiovisuel. Donc ici, on est dans le théâtre de la Voie lactée. Donc on a un projecteur d'étoiles au centre, le Konica Minolta. Lui, il peut reproduire le ciel étoilé de peu importe où on est dans le monde. Les techniciens, ici, d'ici, c'est parce que ça va mal. D'habitude, c'est un animateur qui présente le ciel, donc il est un peu habilité à travailler avec le logiciel. Et quand ça va mal, il appelle un technicien pour venir réparer le système. Il y a 8 ordinateurs qui font les projections vidéo, donc il y en a un qui peut planter. Il peut avoir une lampe de projecteur qui brûle. Si, mettons, il y a un gros problème technique pendant une représentation devant du public, c'est si je réussis à le réparer rapidement et que l'expérience des gens ne soit pas gâchée à cause d'un problème technique, ça, je suis vraiment content. Puis souvent, il faut agir vite, mais souvent, il faut agir aussi en amont. Donc il y a un gros rodage des spectacles, un gros rodage de programmation. L'entretien préventif va faire tous les équipements pour quand les gens viennent, être sûr que tout fonctionne bien. L'exposition, en général, a été créée avant l'ouverture du Planétarium. On s'assure que tous les modules fonctionnent bien. Un exemple qu'on a été mis en contribution, c'est l'exposition de Mars ici qu'on voit avec la planète. C'est mon collègue Patrick qui a créé, qui a modélisé Mars, l'autre exposition avec la nouvelle météorite qu'on a ici. Patrick encore qui a créé la déformation 3D de l'observatoire. Moi, j'ai tout éclairé avec mon collègue Mathieu de la maquette et de la météorite. Tous les spectacles pour enfants, c'est beaucoup d'accessoires créés par nous. Même chose que dans les expositions, souvent, quand il y a une nouvelle exposition, il nous demande de créer des objets. Ce robot-là a été fabriqué par les techniciens du Planétarium pour le spectacle SSE 4801. C'est le spectacle pour enfants et jeunes familles. Donc, le SSE 4801, c'est un gros vaisseau spatial. Les enfants avec la famille embarquent à l'intérieur. Puis, il y a un animateur qui va conduire le vaisseau spatial. Les haut-parleurs qui sont là, le vaisseau spatial, il répond, il pose des questions aux enfants. Donc, tout est filé, tout est fonctionnel. Ça fait que tout ça, c'est toute la récupération des anciens spectacles. Donc, chaque cube ici, il était utilisé dans un genre de spectacle avant. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir à créer ça. On est ici dans le sous-sol du Planétarium. C'est ici qu'on regarde nos équipements électroniques, nos pièces de rechange pour l'exposition, pour les projecteurs. Comme ça, c'est toutes les lampes de rechange des projecteurs utilisées dans les théâtres, dans l'exposition. Quand les gens viennent ici, normalement, ils ne nous voient pas. Ils voient un beau spectacle, ils voient une exposition interactive qui fonctionne bien. Donc, c'est ça. On travaille vraiment dans l'ombre. Puis, quand il faut agir, par exemple, pendant un spectacle ou entre deux spectacles, il faut agir vite, c'est bien. Merci. 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 Merci.